Bonjour les amis, bienvenue sur Tu Joues Quoi pour cette nouvelle vidéo, je suis en joie car nous allons visiter un nouveau parc d'attractions avec Dice Theme Park. Voilà, c'est la semaine des Dice aujourd'hui cette semaine. Donc Dice Theme Park, c'est de Daryl Androu et Adrien Adamescu, je sais pas, et c'est illustré par Sabrina Miramont et Mike Nudd. C'est un jeu à la base de chez Alley Cat Games qui est édité en français chez Super Meeple. Vous en avez pour 75 à 90 minutes pour une partie, c'est pour 1 et 4 joueurs avec 14 ans ou plus. Je comprends pas trop 14 ans ou plus parce que le jeu n'est pas difficile, la thématique elle est vraiment pas aller chercher des âges élevés, donc je comprends vraiment pas pourquoi c'est 14 ans et plus. Peut-être on aura la réponse dans les commentaires, en tout cas on voit tout de suite comment ça fonctionne, on se retrouve tout à l'heure pour les avis, à tout de suite. Voici donc le matériel pour jouer à Dice Theme Park. Alors ici je vous ai mis la partie simplifiée en place et c'est une partie pour 2 joueurs. Il n'y a qu'un seul plateau ici de joueurs, mais c'est pas grave, une fois que vous savez pour un, vous serez forcément pour tous les autres. Donc on a ici les petits cubes, le tout matériel d'une couleur, donc pour un joueur, donc les petits cubes d'action, les mascottes. Ici vous en prenez une, deux dans votre zone de jeu et les autres sont mises de côté, vous ne les avez pas à disposition dès le début de la partie. Vous allez prendre 3 petites améliorations de chaque pion, donc ici je vais vous expliquer dans un instant. Vous allez prendre 3 cartes plan, vous allez prendre un plateau qui sera le même pour tout le monde, ce sont un départ symétrique. Vous prendrez les cartes de votre couleur juste ici, là nous avons le plateau qui va nous permettre de compter les points, qui va nous permettre de faire l'évolution des manches. Donc en partie simplifiée ce sera une partie à 4 manches, mais au verso vous avez la partie complète à 5 manches et ici vous avez les monorails qui arrivent pour amener les visiteurs dans votre parquet. Ici nous avons l'ordre du tour qui sera changé à chaque tour, vous verrez ça tout à l'heure. Alors comme je vous le disais, chaque joueur va avoir des cartes et qu'est-ce qu'il va falloir voir sur les différentes cartes ? Je vais vous les mettre ici, je vais vous en mettre deux par exemple. Donc il y a des choses importantes à voir, ce sont la valeur des dés qui sont juste ici. A chaque tour vous allez jouer deux cartes de votre main secrètement, donc une fois que chaque joueur a choisi les cartes, vous allez les dévoiler et celui qui aura la plus petite somme de dés sur ces cartes va démarrer en premier et vous allez définir l'ordre du tour de cette manière-là. Ensuite vous aurez la valeur monétaire qui sera importante également sur les cartes, puisque vous allez lors de la première manche la planification, donc jouer vos deux cartes définies l'ordre du tour et la troisième élément de cette phase sera le gain d'argent. Vous allez gagner de l'argent par rapport à tous les petits ronds gris comme ça qui vous aurez sur vos cartes et sur votre plateau joueur ainsi que toutes les attractions que vous allez mettre. Donc à chaque fois vous aurez un petit ronds gris comme ça avec une valeur monétaire, vous allez gagner de l'argent. Donc là en l'occurrence dès le début je vais gagner 4, 3 et 1, je vais gagner 8 pièces. Donc alors on a d'office on a 6 pièces au début de la partie et donc vous avez comme ceci des pièces supplémentaires que vous allez prendre au fur et à mesure du jeu. Une fois que vous avez donc dévoilé vos cartes et bien vous allez pouvoir commencer à jouer. Alors une dernière chose sur les cartes qui est très importante au-delà de l'illustration, très agréable des personnages et bien c'est que vous allez avoir une action qui sera utilisée pendant telle ou telle phase. Le jeu se découpe ici comme vous pouvez le voir sur la carte d'aide en 6 phases. La carte de planification que l'on vient de faire, la carte d'accueil, d'agrandissement, d'amélioration, d'activation et de maintenance. Et bien vous allez avoir une petite ici phase qui va vous définir à quel moment vous allez pouvoir jouer vos cartes. Alors là les deux que j'ai choisis seront sur la phase d'activation mais par exemple l'architecte lui sera sur la phase d'amélioration. Le réceptionniste sur la carte de maintenance, la mascotte sur la phase d'agrandissement pour sa première partie et sur la phase d'activation pour sa deuxième et la gardienne sera sur la phase d'accueil. Voilà donc la deuxième phase sera justement la phase d'accueil. Donc les autres cartes vous les mettez de côté, phase cachée bien évidemment et vous allez donc jouer avec vos deux cartes. On va les mettre comme ceci bien en vue pour voir un peu ce que ça fait. Pendant la phase d'accueil vous allez choisir un monorail donc ce sera dans l'ordre du tour. Donc le premier joueur qui sera défini va choisir un monorail avec le public qui va arriver dans son parc d'attractions. Alors il faut savoir quand même que la durée, non pas de vie mais la durée de passage des visiteurs dans votre parc, la durée de visite sera équivalente à leur valeur. Donc plus vous aurez une grosse valeur évidemment plus vous allez rester, avoir des gens qui restent longtemps dans votre parc et qui vont forcément pouvoir faire des actions. Donc il serait stupide de ne pas prendre les plus gros en tout cas au début parce qu'après il va y avoir également les couleurs qui vont être importantes. Une fois que vous avez choisi votre monorail et bien vous le mettez au niveau de l'entrée du parc qui est juste ici. Alors une chose que je ne vous ai pas encore montré parce que j'attendais le bon moment, vous avez ici des tuiles d'attraction avec une valeur A et ici des tuiles d'attraction B. Vous allez lors de la manche 1 et 2 utiliser les A et lors de la manche 3 et 4 utiliser les B. Donc au début du jeu et bien vous allez aussi avoir un petit cadeau, c'est que vous allez prendre chacun les deux premières tuiles de la pioche, vous allez choisir et vous allez pouvoir la construire gratuitement dans votre parc, donc ça c'est plutôt bon art. Alors qu'est-ce qu'on trouve sur les tuiles ? Et bien on trouve une valeur monétaire qui sera la valeur d'achat de la carte, donc sur la première que vous prenez vous ne vous en occupez pas, c'est gratuit. Ici vous allez avoir une petite icône, alors ça ça a une importance dans le sens où si vous avez plusieurs icônes, plusieurs fois la même icône dans votre parc d'attractions, ça va vous débloquer des petits bonus qui seront indiqués juste ici. Ensuite vous avez les points de victoire qui seront attribués à votre parc et à chaque fois que cette attraction sera activée, et vous aurez également les conditions d'activation. On va y revenir, donc je vais prendre par exemple la grande roue, que je vais mettre ici et l'autre, je vais la mettre dans la pioche et normalement on remélange. Ensuite une fois que tout le monde a fait ça, et bien on prend les trois premières tuiles de la pioche et ça va nous donner notre marché aux attractions. Et c'est maintenant que du coup nous pouvons acheter une attraction grâce à la phase agrandissement. Donc pour une valeur marchande, donc on peut acheter une attraction, donc je vais acheter par exemple, il faut regarder si on a une icône comme celle-ci, bah non, pour le coup non, et bah tant pis, on va prendre peut-être, on a des bleus, on va les prendre peut-être celle-ci, tiens. Alors je vais la mettre ici, comme ça on ne va pas cacher ici les bonus. Chaque joueur va faire ça, et puis on ne remet surtout pas de tuiles, ce sera au niveau de la phase de maintenance. Ne pas oublier de payer sa petite tuile attraction qu'on vient de récupérer, hop on la met là, et puis maintenant vous allez pouvoir également, lors de cette phase, acheter une mascotte si vous voulez. Alors les mascottes vous en avez une, à quoi servent les mascottes ? Et bien elles servent à deux choses, en tout cas dans la partie simplifiée, elles servent à trois choses dans la partie complète. Vous allez pouvoir modifier la valeur d'un dé, de plus un ou de moins un, et vous allez pouvoir changer la valeur d'un dé, la couleur pardon, enfin c'est-à-dire pas changer la couleur, mais faire en sorte que ce dé, même si vous avez une exigence verte, et bien vous mettez un dé bleu, vous utilisez une mascotte et ça devient un vert. Donc vous ne changez pas le dé physiquement, mais ça c'est tout comme. Donc voilà, ça sert à ça les mascottes, et lorsque vous êtes en partie complète, et bien vous avez également des cartes avec des bonus qui sont attribués à chaque mascotte, et à chaque fois que vous utilisez une mascotte, vous pouvez activer votre bonus de cette carte. C'est une compétence en gros que vous allez pouvoir activer. Donc ça c'est pour la partie agrandissement, donc si je veux, là je peux payer, je vais le faire, hop je vais payer cinq, et je vais acheter une deuxième mascotte, voilà. Ensuite nous arrivons à la quatrième phase du jeu, qui est l'amélioration. Donc nous allons pouvoir acheter une tuile plan, alors les tuiles plans ce sont celles-ci, et à quoi servent les tuiles plans ? Et bien si j'utilise une tuile plan, je la retourne, et je peux déplacer un dé, voilà, d'une case sans perte de valeur sur ce dé. Même si j'en utilise plusieurs, mon dé sera toujours à valeur 6, mon petit personnage qui visite mon parc ne sera pas plus fatigué. Donc ça sert à ça, donc là vous pouvez en acheter, il y en a plusieurs dans la réserve, j'ai pas tout mis, et vous pouvez également acheter des aménagements. Donc les aménagements ce sont les petites tuiles qui sont là, que vous pouvez acheter pour mettre sur un parc, sur une attraction, pardon. Mais à quoi servent donc ces aménagements ? Et bien lorsque vous allez activer par exemple une tuile, et que vous mettez, si imaginons ceci ici, ce petit aménagement de feu d'artifice, et bien lorsque je vais activer cette attraction, et bien je vais gagner un point de victoire, mais grâce à mon aménagement je vais en gagner plus deux, donc ça c'est chouette. Si je mets ça ici, au moment de la phase de maintenance, et bien je vais gagner donc au moment de l'attribution des points de victoire, je vais gagner également de l'argent grâce à cette petite aménagement. Et si je mets une activation, et bien je vais pouvoir activer une première fois ici, et je vais pouvoir activer une deuxième fois ma tuile ici de ma roccanard, sachant que l'entrée vous allez voir est activable deux fois, donc ça c'est aussi très bien. Une dernière chose par rapport aux aménagements, c'est que vous ne pouvez pas mettre deux fois le même aménagement sur la même attraction. Alors vous allez pouvoir mettre deux aménagements sur le même tour, là je peux, si je veux, si j'ai l'argent, je peux construire ces deux aménagements sur ma tuile. En l'occurrence je n'ai pas l'argent nécessaire, donc je vais construire par exemple que celui-ci. Pour une valeur de 3, hop, et je récupère deux pièces de la banque. La cinquième phase, sur la phase d'activation, alors c'est là où ça va devenir le plus compliqué, mais en même temps le plus marrant. Donc là nos cartes vont pouvoir s'activer également pendant cette phase. Alors que veut dire celle-ci ? Et bien c'est que je vais pouvoir faire une activation supplémentaire gratuitement grâce à cette carte, et ici je vais pouvoir déplacer un dé quelque part sur une attraction directement depuis n'importe où il se trouve sur le plateau. Donc par exemple je pourrais prendre ce dé là, hop, je l'amène ici, et je vais donc pouvoir activer plus tard mon attraction, parce qu'il va me falloir un deuxième dé, peu importe la couleur, qui sera plus petit que le 6 qui est là. C'est pour ça que je le déplace grâce à cette activation. Ensuite pour déplacer mes dés qui sont mes visiteurs, qui sont dans l'entrée du parc, je vais utiliser des petits cubes, donc je vais par exemple faire ceci. Je vais définir le groupe, alors là en l'occurrence c'est n'importe quel dé, mais un seul, donc c'est un groupe de un seul dé. Je vais dire que ce sera le jaune, je vais le retourner sur sa face numéro 3, parce qu'il était à 4, donc c'est à chaque fois en réduit de 1. Et ensuite je déplace mon dé sur une case adjacente, donc ici, pourquoi pas, juste ici, ça peut être cool. Et puis vous allez voir que c'est un enchaînement vraiment sympa que vous allez pouvoir faire. Ici je peux l'activer, hop, j'active cette attraction, je réduis mon dé d'une valeur, je le déplace juste ici. On continue. Je vais pouvoir activer une deuxième fois l'entrée, puisque j'ai une deuxième case ici d'activation, je réduis la valeur de mon dé à 4, et je le déplace par exemple juste ici sur la marocanard, que je vais pouvoir activer. Donc ça, tout ça, les joueurs le font simultanément. Sur les premières fois, faites-le tour à tour, mais sur les suivants, vous faites simultanément. Donc là je réduis, hop, la valeur de mon dé, et je le déplace par exemple juste ici, pourquoi pas. Ici j'ai bien une valeur d'un dé gris, donc n'importe quelle couleur qui est plus petite qu'un dé bleu, il n'y a pas de problème, je peux activer ce manège. Donc là c'est le groupe qui réduit, hop, on réduit tous les dés de la valeur juste en dessous, et puis maintenant, par exemple, je vais pouvoir peut-être déplacer un dé juste ici. Alors pourquoi pas avec mes cases plans, je vais ramener un dé ici, et ensuite je vais le ramener ici, et ensuite grâce à une mascotte, je vais faire moins un ou plus un sur ce dé là. Alors je vais faire plus un, parce que c'est quand même plus intéressant. Du coup je me retrouve bien avec un dé jaune, un paire et un dé gris paire, donc je peux activer cette tulle là. Je réduis donc à nouveau les dés. Ici j'arrive à 1, et je vais pourquoi pas déplacer celui-ci d'une case, et je vais le transformer en DVR pour activer ma dernière tuile, et vous voyez que j'ai activé toutes mes tuiles. Je le réduis à valeur 4, il est où le 4 ? Il est là, et je le déplace pourquoi pas juste ici. Voilà, donc là je pense que j'ai bien optimisé mon tour, et on arrive à la phase numéro 6 qui sera, ah oui mais attendez j'ai encore un truc, je peux activer encore ici, regardez j'ai une carte d'activation ici, donc je peux faire, hop, je le mets juste ici, pour dire que j'ai activé une deuxième fois, je le passe sur 3, hop, et je le repasse, pourquoi pas, juste ici, et hop, pour un prochain tour, c'est la fête. Et bien voilà, donc j'ai fini complètement ma phase d'activation, je passe à la phase numéro 6, qui consiste à gagner l'argent, et les points de victoire. Alors il y a des petits pions comme ça de points de victoire, mais franchement c'est pas très utile dans la partie, on va compter directement comment ça fait, là ça fait 1, 2, 3, 3 et 3, 6, 7, 7, plus 2, 9, plus 1, 10, plus 2, 12, puisque j'ai activé 2 fois, 13, 13 et 4, 17, vous voyez, en un coup j'ai fait 17 points, hop, et voilà, et puis maintenant je vais gagner l'argent, ici j'ai activé 2 fois l'entrée, et bien ça me fait 2 pièces. 2 fois 2 pièces d'ailleurs, donc 4 pièces, hop, je vais prendre une petite pièce de 5, et je rends la monnaie avec une pièce de 1. Et bien voilà, j'ai fini la première manche, donc je vais quand même regarder si j'ai rempli un objectif, mais sauf que sur les deux premières manches, il n'y a pas d'objectif à remplir. Alors quand vous serez arrivé à la 3 ou à la 4, et bien vous allez regarder quels objectifs, si un joueur a rempli les objectifs, à la fin de la manche, et puis donc vous allez attribuer les points au joueur, qui aura rempli le truc, donc là par exemple, ce sera celui qui aura le plus, c'est quoi, le joueur avec le total de dés, le moins élevé dans son parc, donc là par exemple, j'ai une valeur de 2, 3, 6, donc si c'est moi qui ai les visiteurs, le chiffre de visiteurs le moins élevé dans mon parc, et bien je gagnerai à ce moment-là 4 points directement, donc je les prendrai, hop, je prendrai le truc, et puis je marquerai 4 points, voilà, et puis, donc qu'est-ce qui se passe encore, on regarde, on prépare la prochaine manche, donc là on va récupérer, nos petits cubes d'activation, qu'on va mettre ici, hop, alors vous allez laisser les dés, par contre les dés qui ont une valeur 1, et bien eux vont retourner dans le sac, parce qu'ils sont trop fatigués, ils retournent chez eux se reposer, vous allez récupérer vos mascottes, on va enlever toutes les tuiles, qui étaient en jeu, on va aller faire une défausse, et puis on va avancer juste ici, on va mettre 3 nouvelles tuiles, hop, on va retirer tous les dés qui sont ici, sur les monorails, et puis vous allez en mettre des nouveaux, et puis vous allez donc pouvoir démarrer la prochaine manche, mais attention à une dernière chose, c'est que les cartes que vous avez jouées, et bien vous allez les passer à votre voisin, voilà, votre voisin de droite ou de gauche, je ne sais plus, peu importe, c'est marqué dans la notice, mais je crois que c'est les voisins de droite, vous allez passer vos cartes ici, et vous allez récupérer des cartes des autres joueurs, et ça va tourner comme ça, donc vous allez vous retrouver avec un mélange de cartes, donc chaque joueur, vous n'aurez jamais le même jeu dans la main à chaque tour, donc ça c'est plutôt rigolo, et bien écoutez, voilà, vous savez tout maintenant sur Dice Tempark, donc à la fin évidemment, ce sera le joueur qui aura le plus de points, qui gagnera la partie, sachant que vous avez également chaque groupe de 3 pièces à la fin de la partie, qui va vous rapporter 1 point de victoire, donc maintenant, on se retrouve dans un instant, pour les amis, à tout de suite. Et bien voilà, vous savez maintenant comment fonctionne Dice Tempark, et bien, qu'est-ce qu'on en a pensé, et bien moi j'ai vraiment aimé ce jeu, puisque voilà, j'avais déjà aimé Dice Hospital à l'époque, je savais que ça allait ressembler avec les tuiles comme ça hexagonales, et donc vraiment, moi ça me plaît beaucoup, Dice Tempark, c'est un bon moment, moi qui aime les jeux sur le thème du parc d'attractions, j'ai beaucoup aimé Meepleland, Funfair, et bien voilà, un troisième jeu qui est super cool pour moi, Dice Tempark, c'est trois jeux totalement différents, donc si vous aimez l'univers des parcs d'attractions, vraiment, ces trois jeux-là, et bien, ils sont cools à avoir dans votre ludothèque. Donc, au niveau du jeu, du matériel, le matériel est vraiment super, comme dans Dice Hospital, voilà, il n'y a rien à dire, tout le matos est nickel, et puis, au niveau du fonctionnement, alors, le seul truc que je pourrais regretter, c'est que moi qui aime construire des attractions à gogo dans le jeu Tempark, et bien, là, pour le coup, on est hyper limité, puisqu'on ne peut construire qu'une attraction par manche, et que si le jeu dure quatre ou cinq manches, on ne va pas construire beaucoup d'attractions. Donc, avec celles que l'on a gratuitement au début de la partie, ça fait cinq, six attractions à construire dans le jeu, donc ça, c'est mon regret, c'est de ne pas pouvoir construire plus, voilà, de plus faire développer mon parc, ça j'aurais bien aimé. Et puis, un truc qui me paraît toujours un peu chelou dans ces jeux-là, c'est comme dans, d'ailleurs, comme dans les autres, c'est la valeur monétaire, donc quatre dollars pour construire un grand huit, bon, bah, ça ne fait pas cher, les gars, donc, c'est toujours ça, c'est par contre le côté un petit peu, un petit peu à côté de la plaque, c'est le coût, le coût par rapport au coût réel, que pourrait coûter un parc d'attractions. Mais en tout cas, voilà, moi, j'ai bien aimé le coût des cartes qu'on s'échange, alors ça, c'est carrément super, c'est-à-dire que là, vous avez un deck de cartes et votre deck de cartes sera différent à chaque manche, donc ça, c'est vraiment impeccable, voilà, vous avez passé vos cartes et peut-être que si vous avez passé des cartes qui sont vraiment cool pour vous dans votre deck, peut-être que vous n'allez jamais en retrouver des comme ça, par exemple, l'activation gratuite supplémentaire, bah, ça, peut-être que vous n'allez pas la retrouver de la partie, donc, voilà, ça, c'est vraiment cool, choisissez bien vos cartes, choisissez bien vos attractions et puis, peut-être que vous allez devenir le plus grand propriétaire de parc d'attractions du monde. Et bien, maintenant que vous savez tout sur Dice Tempere, et bien alors, tu joues ou quoi ? Sous-titrage ST' 501